Et bien salut à toutes et à tous, c'est The Sparogamers Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop Et aujourd'hui je vais vous apprendre à modifier les couleurs d'une image Pour pouvoir la changer complètement comme les quelques speedart qui sont sur ma chaîne Ou même sur la chaîne visual graphique Donc quand je parle de changer les couleurs d'une image C'est bien évidemment changer l'ensemble des couleurs C'est pas uniquement mettre une couleur à gauche à droite Et ça je le fais pour ceux qui l'avaient remarqué Via l'onglet qui est en haut à gauche l'onglet image Puis j'allais sur réglage Et là j'allais jouer avec toutes les options qui sont là Qui nous sont données Et qui à première vue sont compliquées Mais ce tuto est là pour ça Je vais vous apprendre un peu à comment les utiliser Et à quoi ils servent Par contre je vais utiliser mes propres mots Certains outils Ou des mots d'utilisation je suppose Qui leur sont donnés Mais moi je vais utiliser mes propres mots Alors déjà avant de modifier les couleurs d'une image Ou avant même de modifier une image en même Bien évidemment vous allez devoir aller sur le calque de l'image Faire clic droit et cliquer sur pixeliser le calque ici Ou alors vous pouvez tout simplement Pour modifier une image Quand par exemple vous voulez gommer une partie de l'image On va d'abord vous demander Voilà clic gauche Si on veut pixeliser l'image Donc c'est la même chose C'est sur ok Voilà une fois que c'est fait Vous pouvez aller sur l'onglet images Qui est en haut à gauche C'est la même chose sur Photoshop CS5 et CS6 Je crois bien Les autres versions je suppose aussi Et vous allez sur l'onglet réglages Qui possède un menu déroulant Enfin un menu qui apparaît Donc vous avez les boutons suivants normalement Alors ça dépend de CS5 et CS6 Ça dépend surtout de vos options Des options que vous avez configurées Si vous avez modifié des paramètres Des options à afficher etc Mais normalement de base Votre Photoshop est comme ça Et tous les boutons sont ici Donc vous avez dans l'ordre Luminosité et contraste Niveau Courbe Exposition Vibrance Teinte et saturation Balance des couleurs Noir et blanc Filtre photo Mélangeur de couches Et Color Lockup Les autres par contre je ne vais pas les utiliser Tout simplement parce que je ne les utilise pas Donc il se peut que je ne connaisse pas vraiment leur utilisation Voilà mais le plus important c'est les deux premières catégories Alors on va commencer par luminosité et contraste Donc quand vous cliquez dessus Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre Où il y a la luminosité Donc la luminosité de l'image quoi Et le contraste Donc comme j'ai dit je ne possède pas réellement le vocabulaire d'un gros graphiste Alors je vais tout simplement dire que cette option sert tout simplement à éclairer en quelque sorte Ou à assombrir l'image Tout dépend de ce que vous voulez faire Moi je vais mettre ça comme ça Vous voyez qu'en fait le contraste rend l'image plus sombre à certains endroits Et plus éclairée à d'autres Donc on va mettre comme ça Et luminosité comme ça Ensuite vous avez le bouton niveau Donc je n'utilise pas vraiment beaucoup Donc les seules choses que je sache faire dessus C'est faire bouger les petites flèches qui sont ici Donc vous voyez que les effets qu'elles produisent Dépendent de là où vous dirigez les flèches Alors à quoi sert réellement ce bouton Je ne sais pas vraiment Si ce n'est qu'à assombrir également Et à éclairer l'image Donc voilà Et ensuite un bouton que je connais un peu mieux quand même Ce sont les courbes C'est à dire en fait ça sert tout simplement à Également A assombrir et à éclairer l'image Mais d'une autre façon Et différemment Donc vous avez une courbe ici Qui est en diagonale à travers ce petit carré Et avec votre simple clic gauche Vous avez sur la courbe Ou à côté de la courbe Par exemple je vais faire clic gauche ici Non clic gauche proche de la courbe Voilà je reste appuyé Et en fonction du déplacement de la souris Que je vais effectuer L'image va soit s'assombrir Quand je vais vers le bas Ou alors s'éclairer quand je vais vers le haut Vous voyez qu'il y a quand même Un changement assez flagrant Donc nous on va le laisser comme ça Bien entendu Vous pouvez mettre plusieurs points Afin de modifier un peu bizarrement votre courbe Si tel est votre souhait Voilà Bien que ça rende un peu un rendu assez dégueulasse après On va juste modifier Ça voilà Voilà On revient sur l'onglet images Et ensuite vous avez l'onglet Le bouton pardon Exposition Donc ça c'est également Un bouton pour Comment dire Éclaircir et assombrir l'image Une nouvelle fois Vous avez l'exposition Qui comme je viens de le dire Assombrit et éclaircit l'image Mais d'une forte dos C'est à dire là où il y aura Les zones très De couleurs très froides Entre guillemets Et bien Elles sont très très éclairées Elles sont très blanches Entre guillemets Donc voilà C'est comme ça Ensuite vous avez le décalage Qui change complètement La luminosité de l'image Mais pas directement de l'image C'est à dire Qui rajoute en quelque sorte Une toile sur l'image En quelque sorte Une toile blanche Ou une toile noire Comme vous pouvez le voir ici Ensuite vous avez la correction Gamma Qui modifie tout simplement Intensément Entre guillemets La couleur Enfin les différentes couleurs Pardon De l'image Ensuite vous avez dans la tech Dans la catégorie Pardon En dessous Qui cette fois-ci S'intéresse plus Aux couleurs Et non A l'assombrissement Et à l'éclairage De l'image La vibrance Donc qui sert tout simplement A révéler un peu plus Si je peux dire ça Comme ça Les couleurs d'une image Par exemple La vibrance au minimum Vous voyez que L'image n'est pas en noir et blanc Mais Elle est plus fade On va dire Quand je mets la vibrance A moins 100 Cela dit Quand je la mets A plus 100 Les images sont plus révélées Plus vives Et donc Rends l'image un peu plus vivante Entre guillemets Après tout dépend de ce que vous voulez faire Moi je vais laisser comme ça Et la saturation C'est tout simplement Ça fait ressortir Ça fait Ça rend Entre guillemets Les couleurs Beaucoup plus vives A plus 100 Et quand vous les mettez A moins 100 Et bien Plus ça va Plus l'image devient En noir et blanc Cette fois-ci Donc voilà On va laisser ça On va laisser ça comme ça Ensuite vous avez La teinte Et la saturation Donc Qui Qui servent Qui sert en fait A modifier Les différentes couleurs D'une image C'est à dire Il y a du vert ici Du bleu par là Et bien ça va se modifier En touchant Au bouton de teinte Qui est ici Donc vous voyez que l'image Se modifie au fur et à mesure Donc je vais essayer de le remettre Jusqu'au milieu A 0 Voilà Et la saturation Qui est en dessous La même chose Que précédemment Précédemment On va mettre 0 aussi Et la luminosité Qui est là Voilà Donc en fait C'est une option Qui réunit Trois options Mais seulement une En fait Et nouvellement Dans ce bouton là Donc moi je vais laisser tout normal Afin d'éviter de faire un truc Assez dégueulasse Par contre J'ai oublié de le dire Quittez pas Le bouton Voilà Vous avez ici Un menu déroulant Qui est normalement Sur global Par défaut Vous avez rouge Jaune Vert Si en bleu Et magenta C'est à dire Par exemple Là j'ai du bleu Sur mon image Je vais cliquer sur bleu Et à chaque fois Je vais changer quelque chose Et bien ce sera que le bleu Qui va se changer Après difficilement Puisque bien entendu Une image Les dégradés Sont très très précis Donc le photoshop Ne peut bien entendu Pas modifier Très fortement Les pixels de couleurs Donc vous verrez Parfois Les couleurs Qui se pixelisent Comme ici Mais c'est seulement Si vous avez vraiment Quelque chose à faire Avec une couleur Particulièrement Ou alors Vous pouvez tout simplement La modifier A la main Manuellement Après vous avez Le bouton Balance des couleurs Donc qui cette fois-ci Ne change pas Chaque couleur Individuellement Mais toutes les couleurs De l'image C'est à dire Vous avez Vous voyez Les différentes couleurs Ici Donc je vais plus diriger Les couleurs De l'image Vers le jaune Vous voyez Et vous voyez Que ça change Au fur et à mesure Sur l'image Donc ça change L'intégralité Des couleurs Et si je veux mettre Un peu de vert De magenta Par exemple On va changer Aussi L'intégralité Des couleurs Sans pour autant Mettre Toutes les couleurs Du côté magenta Ça fait une sorte De dégradé Assez bizarre Je pourrais pas Trop expliquer ça Mais ça modifie En quelque sorte Toute l'image Sans pour autant Modifier Toutes les couleurs Voilà J'espère mettre Assez bien fait Comprendre En dessous De la balance des couleurs Vous avez le bouton Noir et blanc Qui cette fois-ci Est un bouton Que j'utilise Très très rarement Je dois vous l'avouer Alors ça change Qu'est-ce que ça change Précisément Je sais pas Si ce n'est les couleurs Vous jouez un peu Avec les couleurs Je ne connais pas trop Cela dit Si vous connaissez Ou si vous avez Des meilleures explications Que moi Laissez-les dans les commentaires Je serais ravi De les avoir Ensuite vous avez Le filtre photo Qui lui non plus N'est pas un bouton Que j'utilise Énormément Cela dit Je peux dire Que c'est marrant A utiliser Voilà C'est un truc Assez sympa A utiliser Vous voyez Là je vous dis Pas comment utiliser Je vous laisse Plutôt regarder Comment je l'utilise Parce que J'ai pas trop En fait J'ai pas trop D'explications Pour ce bouton Voilà Là ça fait Genre Magnifique Une petite Un petit paysage D'Afrique Ça fait Assez beau Mais on va pas le laisser Comme ça Voilà Alors En dessous De ce même Filtre photo Vous avez Le mélangeur Des couches Et le color lockup Donc ce sont des boutons Par contre Que je ne connais pas Non plus Que je n'utilise pas Simplement parce que Je ne m'en sers pas Donc voilà Pour ce qui est Des boutons principaux Je dirais Enfin pour moi C'est quand même Les boutons principaux Qui assistent A la modification Des couleurs D'une image Après vous avez Un dernier petit bonus Qui est ici En bas à droite À côté de l'onglet Du bouton Nouveau dossier Et celui-ci Qui est Je ne sais pas lequel D'ailleurs Un petit menu déroulant S'affiche Quand vous cliquez dessus Et vous allez Cliquer sur Courbe de transfert De dégradé Une fois que c'est fait Vous affolez pas Votre travail N'est pas caché Il n'est pas enlevé Vous avez un nouveau calque Qui s'est affiché Qui est la courbe De transfert Avec au-dessus Dans les properties Un dégradé Donc vous avez Différents dégradés Téléchargés ou pas Que vous avez créés ou pas Moi je vais sélectionner Celui-là Et vous allez voir Que avec Cette courbe de transfert Vous pouvez rendre Votre image Vraiment vraiment Très belle Avec un filtre Entre guillemets Assez original Et que la plupart du temps Les gens aiment bien Un rendu assez sympa Donc vous pouvez jouer Avec ce même filtre Grâce à l'onglet Qui est ici A l'onglet Le menu déroulant Des options de fusion Donc vous faites dérouler Vous jouez avec Les différentes options Et vous verrez Que l'image A différentes Différentes options Différentes Comment dire Comment on pourrait dire ça Différents filtres Voilà Qui s'affichent Sur elle Avec ce même dégradé Bien entendu Ça change En fonction des dégradés Vous pouvez mettre Le dégradé Les multicolores Par contre Ça ne fait pas Quelque chose de très beau Ouais non Ça tue même les yeux Enfin voilà Vous pouvez jouer Avec tout ça Moi le préféré Que je préfère Personnellement C'est celui-là Le bleu vers l'orange Avec Pas superposition Si c'est ça Avec superposition C'est assez beau Donc voilà C'était tout Pour ce petit tutoriel Enfin petit Je suppose qu'il est Plutôt à grand Ouais 12 minutes J'espère qu'il vous aura plu Sur ce Laissez un petit like Si il vous aura plu Si vous n'avez pas compris Quelque chose Je vous invite à m'envoyer Un message sur Skype Twitter Ou même dans les commentaires Je répondrai Bien entendu Donc laissez un petit like Un petit commentaire Si vous avez quoi que ce soit A me dire Si vous n'êtes pas abonné Je vous invite à vous abonner Bien entendu Et sur ce Portez-vous très bien Allez Ciao les gens Sous-titrage ST' 501